Le choc macroéconomique de 2008 a profondément affecté les conditions économiques et financières et provoqué un nombre important de fermetures d'entreprises dans la plupart des pays développés. Cette contraction de l'activité a été l'objet d'importantes analyses qui ont essayé de comprendre les causes de ces phénomènes. L'hypothèse à la base de l'ensemble de ces recherches est que les entreprises caractérisées par une performance inférieure à celle de ses concurrents vont tôt ou tard quitter les marchés. Il s'agit tout à fait d'un processus de sélection parce que les entreprises caractérisées par une rentabilité positive choisissent de manière rationnelle de poursuivre leur activité, pendant que les entreprises fragiles quittent les marchés. Différentes études ont cherché à comprendre quelles sont les causes de la faillite de l'entreprise. Les principales raisons sont normalement un mauvais positionnement marketing, des erreurs de gestion ou des difficultés financières. Certaines analyses factuelles ont en outre mis en évidence l'inégalité des territoires face à la crise et la persistance de ces différences dans le temps. Ces types de considérations permettent d'enrichir l'analyse des faillances d'entreprises en faisant ressortir les caractéristiques mésoéconomiques de type géographique comme complément aux facteurs de type institutionnel, macroéconomique et individuel. En ce qui concerne la situation et l'évolution de l'économie française, la crise a affecté l'ensemble du tissu productif national et provoqué un nombre important de fermetures d'entreprises, mais tous les départements n'ont pas été touchés de la même manière. De manière générale, le taux de cessation a été plus important dans les départements de la moitié sud de la France, caractérisées par une présence importante de petites entreprises qui sont concernées plus fortement par les chèques et dans les départements du bassin parisien. La question de recherche qu'il est important de se poser ici est la suivante. Comment les spécificités territoriales, productives et financières se combinent et comment les acteurs adaptent leur stratégie à ces facteurs ? Cette disparité territoriale nous a amené à se questionner sur le rôle des économies d'agglomération dans la propagation des difficultés des entreprises d'un territoire à l'autre. Alors qu'on pourrait avoir d'autres facteurs qui pourraient expliquer ce type de propagation, comme par exemple des logiques organisationnelles, des dettes entre entreprises ou des relations achavantes. Les résultats des recherches que nous avons menées montrent que les cessations d'entreprises ne sont pas réparties de manière aléatoire sur le territoire national, que le département Sambab a tendance à être proches les uns des autres, qu'il y a une forme d'évolution en ce qui concerne le taux de cessation dans le temps et qu'il n'existe pas un phénomène de convergence permettant de dire que les taux de cessation parmi les différents départements ont tendance à se rapprocher. Dans ce contexte, un rôle très important est joué par le développement financier local. L'idée que le secteur financier a le potentiel d'influencer le sentier de l'innovation et la croissance économique remonte à Schumpeter. Au niveau microéconomique, une partie de la littérature montre que la distance entre le prêteur et l'emprunteur joue un rôle très important dans l'obtention des fonds prêtables. Et cette influence est très importante pour les petites entreprises qui sont caractérisées souvent par une insuffisance du crédit. Ces recherches debouchent sur la thèse que le développement financier local est un facteur favorable à une meilleure performance à la bonne santé de l'entreprise et donc à sa survie grâce à une meilleure possibilité d'accès au financement externe qu'il favorise. Sous-titrage Société Radio-Canada